Aujourd'hui, il m'est arrivé un truc de ouf. Je vais à l'IUT technique de commercialisation à Montluçon, et je tombe sur qui ? Sur Jade. Et là, son collant, il se déchire. Et elle dit un truc super bizarre. Mince ! J'ai encore fini mon collant ! C'est chiant, c'est vraiment chiant. Encore cette obsolescence programmée. Je ne comprends pas, c'est quoi ça, obsolescence programmée ? Bon, bref, je ne prête pas plus attention, je continue mon chemin, et là, je tombe sur qui ? Sur Mathéo. Et son ordinateur, il se met à bugger. Et là, il dit la même chose que Jade. Oh, c'est obsolescence programmée, là ! Oh, c'est la deuxième fois en deux... Mais c'est quoi ça, obsolescence programmée ? Je ne comprends pas, il y a tout le monde qui lui en veut, il y a tout le monde qui crie son nom dans les couloirs. J'ai l'impression vraiment de devenir fou. Mais bon, ce n'est pas grave, je me ressaisis, je continue mon chemin, je vais en amphi de marketing, et c'est là que j'ai appris ce que c'était l'obsolescence programmée. Ça, ça ne serait pas arrivé en 1937. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans les années 40, M. Dupont, brillant chimiste de l'époque, remplace la soie par le nylon, ce qui a rendu les collants incassables. Les femmes n'avaient plus besoin d'en racheter sans cesse. Le problème était pour les fabricants qui ont vu leurs ventes stagner. La solution était d'adopter la stratégie d'obsolescence programmée, soit la fin préméditée de la durée de vie d'un produit. M. Dupont a alors demandé à ses chimistes de concevoir des collants moins résistants, jusqu'à ce qu'ils deviennent progressivement plus fragiles, afin de forcer les consommateurs à racheter sans cesse de nouveaux collants. Je suis désolé les filles, mais il aurait fallu être dans les années 40 pour avoir des collants incassables. Ah, non, c'est normal, ça fait 1000 heures. C'est bon, j'ai changé l'ampoule. Oui, parce que la durée de vie des ampoules a, elle aussi, été bridée à 1000 heures, alors qu'aujourd'hui, on a largement la capacité de concevoir des ampoules quasiment éternelles. Il faut savoir qu'en 1881, les ampoules n'étaient pas durables. Thomas Edison a réussi à créer une ampoule vivant 1500 heures. En 1924, on arrive à une durée de 2500 heures. Mais de même que pour les collants, les fabricants d'ampoules se sont rendus compte que la très bonne durabilité de leurs produits aboutissait à une faible fréquence d'achat. Et en 1924, à Genève, les fabricants internationaux s'organisent pour former la première entente illicite. Le cartel Phoebus est alors créé. L'objectif était de contrôler la durée de vie des ampoules pour arriver progressivement à une durée de 1000 heures. Grâce à plusieurs brevets échangés et une bureaucratie très organisée, le cartel Phoebus atteint son objectif en 1940. L'ampoule à 1000 heures est sur le marché. Mais une ampoule a réussi à y échapper. Celle de Livermore en Californie, qui ne cesse de fonctionner depuis 109 ans aujourd'hui. Et chaque année, il y a un comité qui se rassemble pour fêter l'anniversaire de cette lampe. Au vu de ces deux situations, on peut en déduire que l'économie fonctionne grâce à l'obsolescence et serait moins prolifique sans. Je pourrais vous sortir plusieurs autres cas similaires aux ampoules et aux collants, mais l'envers du décor, c'est que nous sommes désormais piégés dans un cercle vicieux. Notre société capitaliste, fondée sur une idéologie de croissance par la surconsommation, ne peut se passer de l'obsolescence programmée. Il faut savoir que des associations ont été fondées, ainsi que des plaintes qui ont été déposées contre l'obsolescence programmée. Mais on peut se demander si l'obsolescence n'est pas désirée par le consommateur ou bien seulement un enjeu économique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Ah, mince. Allô ? Allô ? Ça ne marche plus. C'est encore cette obsolescence programmée.